Bonjour mes amis co-créateurs ! Je vous avais promis une petite vidéo pour ce premier jour de ma saison 4. Je voulais juste vous présenter mes objectifs pour cette saison 4 que j'ai déjà mis sur la page de mon profil. Vous allez entendre du bruit, c'est ma fille qui est en train de prendre son bain. Alors les objectifs de ma saison 4. Objectif 1. Me désintoxiquer du sucre et guérir mes blessures passées qui me poussent à me réfugier dans la nourriture. Je crois que tout est dit. Mais le problème c'est qu'il faut que je trouve ces blessures passées pour pouvoir les guérir. Donc il va falloir que j'étudie un peu tout ça, ce qui se passe dans ma tête, le pourquoi il faut absolument que je mange, surtout du sucré en fait. Donc voilà. Objectif 2. Être présente pour ma fille, écouter ses émotions et les respecter. lui faire découvrir ce merveilleux monde. Donc là c'est toujours un peu pareil. Je m'occupe de ma fille tout le temps, toute la journée, parce que mon mari a repris une formation, a commencé une formation, donc en présentiel, dans un centre de formation pour adultes. Du coup, il n'est pas là de 9h à 17h. Donc c'est moi qui m'en occupe. De plus, j'ai appris, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, sur les enfants, tout ça, pourquoi des fois, il y a des crises qu'on ne comprenait pas, tout ça. Et du coup, ça m'aide pas mal. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment écouter ses émotions. Et les respecter, et lui expliquer le pourquoi de ses émotions. Objectif numéro 3. Ne jamais cesser d'apprendre. Oeuvrer à acquérir de nouvelles compétences à chaque instant. En fait, c'est clairement ce qui se passe en ce moment, puisque je vais reprendre, là, ce mois-ci, je vais reprendre, je vais commencer. C'est bien le mot reprendre. Je vais commencer mes... des études de web marketing. Voilà, par correspondance. Donc c'est une formation qui va durer 3 ans. Assez lourde. Parce que j'ai pris 2 options. Donc les options e-commerce et e-réputation en plus. Donc c'est vraiment le gros truc, quoi. Donc ça va être pas mal de boulot à rajouter. Objectif 4. Être à l'écoute de l'univers et de ma boussole intérieure. Ne pas cesser de rêver et de faire des projets. Accueillir chaque instant comme étant un magnifique cadeau, me permettant d'évoluer. Donc, ma boussole intérieure, il est clair que maintenant, ça fait partie... ça fait partie intégrante maintenant de la manière dont je fais des choix. Puisque j'interroge... Voilà, je m'interroge, j'interroge mes émotions. Est-ce que ça me fait vibrer ? Si ça me fait vibrer, c'est bon, j'y vais. Si ça me fait pas vibrer, bah j'y vais pas. Je refuse. Je refuse ou je... Voilà, quoi. Je fais des choix éclairés, vraiment. Et pas... Pas des choix... Je suis obligée. Non. J'essaye vraiment de dire non, je ne suis plus obligée de rien. Et ça, c'est important de ne plus être obligée de rien. Voilà, je ne fais que des choses qui me plaisent. Voilà, qu'est-ce que... Bon, après, ne pas faire des projets, bon, ça, je m'en ai toujours. Donc, j'ai ma maison d'édition associative qui commence là, qui va se lancer. Je crée une librairie en ligne. Donc, c'est une bibliothèque numérique.com où il n'y a rien pour le moment encore. En ligne, je suis en train de créer une communauté pour les mamans qui s'appelle mamanpro.com. Je suis en train de voir ça petit à petit. Donc, voilà. La maison d'édition va signer un contrat avec une autre maison d'édition où je vais numériser un peu une partie de son catalogue. Donc, je suis assez contente. Voilà, on attend que l'immatriculation et toute la société, tout ça, pour pouvoir le faire. Voilà, plein de choses. Plus mon blog. Donc, si vous voulez voir un peu plus ce qui se passe dans ma vie, mes pensées, enfin, voilà quoi. Ce que je lis comme livre. n'hésitez pas à aller sur mon blog changerdevie.com ou alors sur la page de profil sur la gauche, vous avez le flux RSS qui regroupe un peu, mais qui vous montre les articles. Donc, voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Ouais, je pense avoir fait le tour, en fait. Oh, j'ai 5 minutes la vidéo. C'est chouette. J'étais speed en même temps. J'espère avoir plus de temps la prochaine fois pour faire une petite vidéo un peu plus cool, tranquille. Bon, c'est bon. Je pense que j'ai tout fait. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis, voilà. Bisous, salut.